La compaction, c'est un problème pour certains d'entre vous ? Oui, à certains endroits, en certains endroits. Oui, et ça varie de type de sol à type de sol. Il y en a qui sont plus sensibles à la compaction, d'autres moins. Et en général, en règle générale, on peut dire qu'un sol « mort » va avoir des tendances à se compacter beaucoup plus facilement qu'un sol vivant. Donc, tout ce dont on a parlé pendant un jour et demi, l'intérêt des couverts végétaux, c'est aussi de limiter la compaction des sols. Je pense qu'en utilisant les méthodes de non-travail du sol et d'utilisation des couverts végétaux, on peut résister et aller à l'encontre de cette tendance des sols à se compacter. Et évidemment, il y a des tas de cas dans lesquels il n'est pas possible d'éviter le travail du sol. Mais que si on doit le faire, il faut que ça soit réfléchi, il faut travailler le moins possible. Et il faut toujours se souvenir qu'un sol qui est en bon état, qui est en bonne condition, se remettra plus rapidement de l'effet du travail du sol que si c'était un sol qui n'était pas en bon état. Oui, mais il voit encore des agriculteurs, notamment en Californie, qui travaillent le sol jusqu'à un mètre de profondeur. Il pense qu'ils ont besoin de le faire. Lui, il ne comprend pas et il espère que ça va changer. Il dit qu'au départ, quand il s'est lancé dans cette aventure, ses sols agricoles à lui, il pensait qu'ils étaient vraiment accros du travail, qu'ils appelaient à être travaillés. Parce qu'il n'avait aucune structure dans son sol, aucune structure naturelle. Et donc, la porosité de son sol, c'était seulement la porosité mécanique qu'il devait faire et refaire et refaire. C'est une des premières choses qu'il a observées quand il a commencé à reconditionner ses sols, c'était leur capacité à infiltrer l'eau grâce à une bien meilleure structure. Il peut avoir un abat d'eau de 15 millimètres et le lendemain, il est dans son champ sur son tracteur, il n'y a pas de soucis. Mais on ne voit pas ce type de résultat au bout d'un an à faire ses pratiques. Il faut vraiment quand même le faire pendant plusieurs années. Il a un champ en particulier qui n'a pas du tout travaillé pendant dix ans. Et ils ont dû utiliser un bulldozer pour faire des gros travaux pour rediriger le passage de l'eau dans ce champ. Et il y a un camion qui est venu pour épargner de la chaux. Et le camion rempli de chaux, il est dans le champ et tout d'un coup, il s'est empatté dans le... Et le camion s'est empatté, voilà, juste à l'endroit où le tractopelle avait été, voilà, tout remanié. Donc, c'est juste l'année précédente, hein. Donc, le sol n'avait pas eu le temps de se... Il avait oublié à quel point un sol qui a été remué, comme ça, n'a plus la structure et la portance. Et c'est un avantage des planches permanentes et des buts permanents, c'est le fait que les passages de roues, voilà, sont dans des endroits bien déterminés. Ça ne change pas. Et du coup, sur les lieux de culture, on n'a pas les mêmes soucis de compaction. Et s'il était maraîcher à petite échelle, lui, il mettrait tout de suite des buts permanents. Comme ça, on est sûr de ne pas rouler à ces endroits-là. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit, moi, j'ai un peu de mal, des fois, à évaluer ce que c'est qu'un sol tassé et un sol, parce que là, il parle de sol, ce qui résiste au passage, tu vois, il faut qu'il soit à la fois drainant et qu'il soit quand même assez dur. C'est pas toujours facile à évaluer, tu vois, des fois, moi, j'ai du mal à savoir si ma planche, elle est... Des fois, je me trompe, je crois qu'elle est dure et qu'il va falloir que j'attraie, alors que je mets un peu d'arrosage et puis après, je m'aperçois que finalement, elle est en... C'est pas toujours facile, quoi. Et est-ce qu'il a une même difficulté ? Comment est-ce qu'il fait pour évaluer la... Est-ce que dans ses champs, il vient avec sa fourche et il la rentre partout, comme dans Google, ou est-ce que... Dans le temps, il se baladait avec un pénétromètre pour voir, voilà. Mais maintenant, il ne le fait plus. Et donc, lui, il évalue visuellement, parce qu'il voit un sol là, bien structuré, avec des pores, et voilà. C'est ça, son objectif, c'est d'avoir un sol comme ça. Et voilà, de temps en temps, avec le pénétromètre, il voit qu'il y a encore des zones assez compactées, assez dures, mais elle ne lui pose pas de problème au niveau de la productivité à cet endroit, parce que c'est assez... D'après ce que je comprends, c'est pas régulier, voilà, à certains endroits. Mais globalement, ça ne vaut pas le coup d'aller tout refaire péter en travaillant le sol à cet endroit-là, quoi. Et une fois, il était à une conférence, il a rencontré quelqu'un qui dit, « Eh, moi, j'étais chez toi il y a quelques années, j'ai vérifié ton sol au pénétromètre. » Et il s'est dit, « Waouh, j'espère qu'il était à un endroit où qu'il y avait des bons... » Et voilà, il a eu à un moment un petit peu de panique, parce que c'est pas génial partout, partout, hein. Mais heureusement, le gars... Donc, t'as pas besoin de t'acheter un pénétromètre cher avec des cadrans et tout ça. Tu prends, voilà, une baguette, tu te bidouilles une poignée dessus, puis tu te rends compte, hein, force d'aller tester à différents endroits. Voilà. « If there's no rocks... » Oh, let's change here. I was just going to say, when you have rocks, you have to... Oh, oh, good. Oh, good. Oh, good. You just have to... You learn to feel the rocks and to feel... Tu les sens, les rouges. You learn that. Oui, François. Je n'ai pas compris. L'humidité du sol. Oui. Yeah, so, of course, moisture is a big influence on the measurement you're going to... So, when do you go, how do you go, you know. Yeah, I was going to say that next, so... We're always one step ahead, right? You're good, you're good. Who would... Okay, let me ask you. When is the best time to check? Dry or wet? He says dry. Someone says wet. How many dry? Oh, you're lonely. Okay. Okay. How many wet? Oh, it's almost a tie. I'm sorry, but it's wet. The reason is... That's when you can feel the sensitivity. When it's dry, everything tends to be harder. You understand? Wet is the best. Il vaut mieux y aller quand le sol est humide, parce que là, il y a plus de filets dans le ressenti du... Voilà, on sent mieux, sinon quand c'est sec, c'est très dur. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de bandwidth, comme on dit ça en français. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, l'échelle est compressée quand c'est dur, c'est dur, quoi. Alors que quand c'est frais, on peut sentir plus de nuances dans la compaction. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer. Moi, quand c'est très mouillé, ça devait être très tendre et être... So you understand, c'est une sensitivity, you can feel, you can feel much better. So it's spring, springtime, right after the ground, if... Not all of your ground is frozen, but springtime, when it's wet, it's the best time to check. Au printemps, par exemple, c'est l'idéal. Moi, ce que je voulais qu'ils disent, mon problème, c'est... Qu'un sol peut être poreux et portant en même temps, enfin, voilà que... Parce qu'on nous parle des fois d'avoir du couscous, tu vois, une terre comme du couscous, tout ça, c'est pas portant, ça, du coup. Alors que la sienne, elle a l'air d'être à la fois portante et poreuse. Et c'est pour comprendre la relation entre la porosité, la porosité de l'eau, et la capacité de résister la compaction. Parce que si vous avez un sol qui est très porous, vous pouvez penser que c'est bon, mais vous drivez un truc et bouff, peut-être. Parce que vous voulez la porosité, mais vous ne voulez pas être trop dur. Et beaucoup de choses se trouvent à les différents types de soils. Qu'est-ce que c'est le type de soils natif ? Parce que ça peut varier. En fait, ce que j'ai trouvé, et ce qui m'a surpris, parce que je ne vivais pas dans une zone de soils sandy, mais le soil sandy peut être le plus facile à compacter. C'était surpris pour moi. Ok, vous pouvez dire ça. Lui, ça l'a vraiment surpris, parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, ça ne lui aurait pas paru, dans son imagination, après m'abord, que les sols sableux pourraient se compacter. Mais en fait, les sols sableux sont parmi ceux qui peuvent se compacter le plus facilement. Et la raison est, c'est que les particules de soils ne peuvent pas s'attendre ensemble comme bon, et le clé peut presque le faire et former une couche de compaction. Parce que les sédiments n'ont pas la capacité de s'agréguer entre eux. Corrige-moi, Gilles, pédologue. Donc, dans ma traduction, les grains de sable n'ont pas la capacité de s'agréguer entre eux. Et que donc, les particules fines d'argile et tout ça peuvent passer comme au travers d'un tamis et faire que, du coup, le sol n'a plus sa structure. Et donc, selon la composition granulométrique et minéralogique de votre sol, ils ne vont pas avoir tous la même tendance à se compacter, même si c'est les mêmes conditions climatiques ou les mêmes conditions de trafic et tout ça. C'est la qualité structurelle et minérale du sol qui va faire qu'il y en a, qui vont avoir tendance à se compacter beaucoup plus facilement que d'autres. Ça, c'était en 97 et donc, c'est des mesures prises sur des sols qui n'avaient été pas labourées depuis 82. Donc, c'est après 15 ans de non-labour et on regarde la stabilité des agrégats du sol qui est décrit, Gilles. En fait, on prend un échantillon de sol et on verse de l'eau par-dessus. La stabilité, ça désigne la capacité de la structure à résister à des malades d'accrobation, notamment le passage à l'engin, une pluie, une louante, une irrigation, voilà. C'est la capacité à la structure, à se maintenir, c'est une perturbation. Et donc, les chiffres, ça veut dire que... 62% d'agrégats stables dans les champs qui ne sont pas travaillés depuis 10 ans et qu'on a co-18 dans ceux qui ne sont pas travaillés dans les dernières années. Donc, ça veut dire qu'après la conservation, ça veut dire qu'il y a 80% des agrégats qui n'ont été capillé. Alors, en fait, là, il y a 100% d'agrégats. Ils veulent savoir si vous, vous aviez déjà fait l'expérience de prendre un sol que vous croyez bon, quoi, et puis on peut le mettre dans une carafe d'eau, voilà, pendant un certain temps, et puis voir un petit peu comment tout ça, ça se... Les sols sains vont rester, voilà, Il aurait voulu démarrer ça hier dans la petite cruche et puis qu'on observe ça au fil de... Parce que c'est vraiment une expérience très riche de voir ça et de comparer, voilà, un sol de forêt, un sol de labour... Ça marche mieux si on sèche le sol d'abord. C'est un bon expériment, parce que quand les gens voient ça, ils se disent, wow, oh, il y a une différence. Et ici, c'est une mesurement de ça. C'est une mesurement de ça. C'est ça le genre de choses que vous montrez à des filtrés ? C'est le genre de choses qu'il montre chez lui quand il a des écoles qui passent, pour comprendre ce qu'il fait. Donc voilà, la densité des sols a démarré, elle est passée de 1.35 à 1.06. Et tout en bas, en dessous de chaque chiffre, on voit le nombre d'années sans labour. Donc à 1.35, il avait juste 2 années sans labour. Et après 3 années, il est passé à 1.28. Après 10 années, il est passé à 1.25. Et puis voilà, maintenant, après 30 ans de non-labour, il est à 1.06. Et un sol très, très compacté peut aller jusqu'à ? Et un sol très, très compacté, Gilles ? Et Gilles, un sol très, très compacté peut être 1.50. Oui, c'est vraiment un sol, donc il a quand même démarré avec quelque chose d'un peu déjà... Il y a essentiellement un espace plus pauvre. Donc le sol devient plus agréable. Oui. Pour chaque volume de sol, il est moins et moins et moins, donc le nombre va falloir. Et la prochaine, ici, c'est la biomasse totale, la biomasse totale, qui veut dire ce que tout le sol, la vie, la vie dans le sol, qui est douce, doucement. Et donc là, il mesure la biomasse microbiale qu'il y a dans le sol, et donc on voit qu'on a 304 mg de biomasse microbiale par kilo de sol quand ça n'a pas été labouré, et qu'on n'en a quasiment que la moitié quand c'est labouré. Voilà. Et là, on voit pareil, on voit pareil, la ligne du mille, bon, tout en haut, c'est le numéro du champ, ça ne nous intéresse pas. La deuxième ligne, c'est la stabilité des agrégats, et la dernière ligne, c'est le nombre d'années sans travail du sol, et on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre des années sans travail du sol, on augmente de façon assez spectaculaire la stabilité des agrégats.